Bonjour, je m'appelle Ouida Damra et j'écris de la poésie. Dans le cadre de la semaine francophone, Maddy Miner a choisi de mettre à l'honneur le mot « air ». Et aux intervenants que nous sommes, la question suivante a été posée, qu'évoque pour vous ce mot ? Alors en premier temps, de façon très anodine, on a envie de dire « prendre l'air », « un bol d'air », « l'air de la chanson », « bel air », « avoir bel air », « de l'orage dans l'air », tant d'autres expressions évidemment. Mais très vite, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus important. L'air, c'est l'environnement. L'air, c'est la question du bon air, du mauvais air, de la pollution. Et l'air, c'est le souffle, le souffle de chacun. Mais l'air, c'est également la question de la liberté, donnez-moi de l'air, laissez-moi respirer. Et dans les pays, par exemple, où il n'y a pas de liberté, chacun a besoin de son espace de respiration et de son espace d'air. Donc c'est un terme extrêmement puissant, c'est un terme qui pose la question de la vie et à contrario évidemment de la mort. Donc il n'y a pas de vie sans air. Donc c'est un terme très fort pour moi, ce mot « air ». Alors, j'ai choisi d'entre mes textes un extrait de « Regards d'errance », de rives poétiques, pour vous donner un petit bol d'air si vous voulez bien. Donc c'est une promenade sur un des mordes de Martinique. Dans l'escapade du pays, je cours, je grimpe, bizarrement, sans toi. Je me tais, j'épuise tous les silences au rythme de mon corps. L'air circule dans le pays, dans le calme du bois, je respire et je sens les entrailles de la terre. Dans ce bois, quelque part, rôdent encore les âmes de quelques marrons. Je vois les fantômes des hommes, des femmes de ce passé, si loin, si près. La végétation a occupé l'espace, les hommes devenus arbres s'inclinent au gré du vent, saluant les nouveaux temps. Dans le calme du bois, je respire, l'air circule dans le pays. Vive la liberté dans le chant des oiseaux et le serpent sifflant. Qui dit que mauvais il est ? Je ne le connais pas, il fait partie de l'histoire du pays. Faire de l'ence, reste là en silence comme tu le fais, je ne bougerai pas, toi non plus, mais je te sens non loin. Respecte-moi, je te respecterai, serpent, et t'ennemi qui veut l'être, je ne suis de personne l'ennemi. Moi, je danse sur les tombes des morts pour leur dire que je ne les oublie pas. Moi, j'écris tout au long de la vie des mots souvent perdus, dans la nuit, dans le jour, dans la mode qui n'est plus d'une poésie absente. Ridicule, dit-on, qu'est-ce donc que cela ? Mais qu'importe, quelque part dans ma tête résonnent tant de mots. Les images en dérivent d'un monde qui s'éclate. C'était donc un extrait de Regarde d'Errance. Et vous, qu'évoque ce mot pour vous ? Ce mot R. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...